... Jacques Godet disait, écrivait, Paris-Roubaix est une folie que le sport cycliste propose chaque année à ses officiants, je crois que c'est ça. Alors, Paris-Roubaix est une folie, oui bien entendu, à savoir que c'est quelque chose d'extraordinaire, une course sur des routes archaïques, dangereuses, pleines de risques, qui font mal à l'organisme, donc c'est un peu une folie, mais une folie librement consentie, c'est une folie que le sport cycliste propose, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'accepter, n'est-ce pas ? Il propose chaque année à ses officiants, ben oui, ceux qui sont motivés, qui croient, qui veulent Paris-Roubaix, eh bien ils l'ont à leur disposition une fois par an. Allez, 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 Allez ! Allez ! Allez, grand ! C'est bien ! On fait ça à 10 minutes, à 15 minutes, mais tranquille ! Allez les gars ! Ici, c'est pour qu'ils soient sensibilisés et les faire travailler sur les problèmes d'adhérence qu'ils peuvent rencontrer sur tout type de course, c'est surtout une course comme Paris-Roubaix où il va falloir apprendre à être à droit sur les pavés notamment. Ils sont mouillés, c'est là l'avantage qu'on a par rapport à d'autres coursiers, tout simplement. Et puis, affronter aussi le froid, parce que ça aussi, il faut s'entraîner quand il pleut, quand il neige. Le cyclocross, le dimanche, on ne sait pas quelles conditions climatiques on va avoir, donc c'est pour ça que le cyclocross, ça nous apporte beaucoup d'avantages. Là, c'est un piste-terre, donc c'est vrai que lui, il a tout à apprendre, ça n'a rien à voir pour la piste. Allez, allez les bras ! Il ne faut pas se relâcher ! Écoutez le public de Roubaix, écoutez ça ! Fini à 60 à l'heure, c'est prodigieux ! Mathieu, vainqueur de Paris-Roubaix pour la deuxième fois, le seul Français à avoir réussi Paris Exploit depuis 1921, depuis 70 ans ! Vainqueur du 89ème Paris-Roubaix, vainqueur de légende devant des milliers de spectateurs qui lui réservent une ovation, Marc Madiot ! Quand tu es sur ton vélo, tu passes comme ça, il faut que tu profites bien de l'élan. Et quand tu arrives le pied là, tu sais ce qui doit te propulser en même temps. Il faut que ce ne soit pas un mouvement haché et arrêté, il faut que ce soit en perpétuel mouvement. Il faut que tu profites de ta vitesse, tu ne dois jamais freiner. Moins tu freines, moins tu dépenses d'énergie, plus t'es performant. Allez garçon, c'est reparti pour un tour, amuse-toi ! T'as vu, c'est pas simple ! Je crois que c'est celui qui est le plus motivé par Paris-Roubaix. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il sait passer cette motivation à ses coureurs. Il est plus à fond que ses coureurs pour Paris-Roubaix. Je suis sûr que déjà dans ses stages d'entraînement début de saison, il est déjà à Paris-Roubaix. Il est encore sur le vélo, donc il doit motiver ses coureurs à bloc pour Paris-Roubaix. Le foyer train qui en dit non, dernier kilomètre de Cyril Guimard avec Marc Madiot. Et Cyril Guimard qui réédite ainsi une autre de ses victoires. La victoire de Madiot en 1985, lorsqu'il était dirigé par Cyril Guimard. La présence simple de Cyril Guimard a apporté énormément de choses dans cette victoire. Je pense qu'il y a un parallèle entre Guimard Madiot et Madiot Guédon. En fait, Guimard donne son savoir en bon pédagogue, en bon entraîneur, donne son savoir à Madiot. Madiot le retransmet à Guédon. Et Guédon qui est loin d'être un coureur bête, est vraiment très intelligent. Il a compris tout le savoir, les conditions ont été favorables pour qu'il gagne. Donc en 1997, c'est véritablement un grand Guédon et un grand Madiot. Mon rôle, ça a été d'essayer de lui faire comprendre que non seulement il pouvait bien réussir sa course, mais qu'il pouvait éventuellement la gagner. Le petit truc qui fait passer de la cinquième ou dixième place à la première éventuellement. Le dernier tour, un tour des pistes. Frédéric Moncassin en première position. Michel en deuxième position. Schmilet en troisième position. Sorensen en quatrième position. Marc Woters. Et là également, tout comme Jean Plancart, toujours Moncassin qui allait à l'accord. Et voilà. Allez vous rhabiller ! Allez vous rhabiller ! Yeah ! Incroyable ! Gédon ! Coute, coute ! Frédéric Guédon de la française des jeux ! Frédéric Guédon qui gagne ! Ouais ! Ah putain ! Ah putain ! Sur le podium, il va recevoir les fleurs. Il porte le nouveau maillot ! Un nouveau maillot de ce peloton professionnel. C'est bien sûr le maillot de la Française des Jeux, directeur sportif Marc Madiot. Et s'il faut tirer un immense coup de chapeau à Frédéric Guédon, il ne faut surtout pas oublier, au moment de la distribution des lauriers, Marc Madiot. Vous avez entendu tout à l'heure Frédéric Guédon dire, depuis pratiquement le mois septembre dernier, avec Marc Madiot, on ne parle plus de ça. Marc Madiot, qui l'an dernier avait vu la 14e place de Guédon. C'est un bon déjeuner, un bon message. C'est un peu plus. Un peu plus. C'est comme ça, avec le pomme. C'est un peu plus. On a vu la télé. Oui, avant tout, mais il ne ressemble pas à la télé. Vous pouvez dire que j'étais dans ce place. Mais j'insiste, j'insiste bêtement. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte chaque année, quand on regarde des trucs à la télé, il y a des mecs qui roulent comme des cons parce qu'il y a la télé, parce que c'est Paris-Roubaix. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'autant plus que si c'est sec, sur certains secteurs, vous les avez reconnus, vous devez sentir si vous pouvez dévisser ou pas. Donc dans ces secteurs-là, on est économique, on enlève la petite dent et on reste. Et on se laisse, on perd quelques places, ce n'est pas grave. C'est tout de suite regagner la sortie. Par contre, si vous sentez qu'il y a... Moi, je vous guiderai aux oreillettes. S'il y a vent de travers, en sortant des pavés, il faut être placé. Donc à vous d'être lucides en permanence. Ne vous laissez pas déborder et empartez par l'événement. Restez lucides, analysez, comprenez. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Si vous voyez qu'il y a une cassure, et que vous voyez qu'il y a un gros, un mapey, un gros avec vous, un vent de pétégame ou je ne sais qui, vous faites le mort, vous vous laissez ramener. Ces gens-là, ils doivent vous ramener. Eux, ils vont faire l'effort de toute façon pour rentrer. Profitez de toutes les situations. Dans ce genre de course sur les économiques, profitez de tout ce qui se présente devant vous. Chaque petit dixième de force économisée, c'est ce qui vous permettra peut-être d'être dans le final avec les meilleurs. Si vous voulez vous en sortir dans cette course-là, c'est la seule solution. La seule solution. Il n'y en a pas 50 000, il n'y en a qu'une. Ou alors, il faut s'appeler ta fille ou l'UCEU ou machin. Mais ce n'est pas notre cas, du moins pas pour l'instant. Et même si c'était notre cas, ce serait la même chose. J'ai l'impression que la potion magique, elle est quand même concentrée dans un petit nombre de mains. C'est justement, les bons sorciers, ils gardent toujours. Le métier de couloir cycliste, il ne s'apprend pas, il se vole. C'est ce qu'on m'a toujours dit, les anciens m'ont toujours dit ça. On se fait sa propre expérience. Ce n'est pas du tableau noir, ce n'est pas du B.A.B. Ce n'est pas un livre dont on apprend une page chaque jour. Ce sont des petits ingrédients qu'on s'approprie et qu'on façonne à sa propre façon. Il y a des courses qui ont besoin des coureurs pour exister. Et pour des courses comme le Tour de France ou Paris-Roubaix, c'est l'inverse. C'est nous, coureurs, qui avons besoin de ces courses-là pour exister. Donc la course se suffit à elle-même. On n'a pas besoin d'un nom ronflant au départ pour exister. Elle a tellement sa légende. C'est la course même qui fabrique ses coureurs. Le mec qui gagne, c'est forcément un bon coureur, quelque part. Même s'il n'était pas forcément attendu à l'arrivée. C'est forcément un bon coureur. Déjà parce qu'il l'a voulu. C'est vrai. De toute façon, on n'a rien changé comme hier. On n'a rien changé depuis le départ. C'est un bon moment pour notre chéri qui a terminé depuis le siècle. Et puis merde. Deux minutes de l'arrivée. Qui est un très, très bon finisseur. Et bien qu'en partant d'ici, on sent déjà la sensation du mollet qui bouge un peu. La petite douleur qui arrive. On essaie de trouver des motivations pour arriver sur les pavés. Et puis avoir un gros cœur. Et puis une envie de traverser cet enfer. Aujourd'hui, je ne pourrais pas en faire une année sans faire Paris-Roubaix. Parce que Paris-Roubaix, c'est un peu aujourd'hui mon bébé. Et je couvre comme on doit couver une telle épreuve. Quelqu'un qui nous est cher. Ou quelque chose qui nous est cher. On vient du vélo tous les deux. Moi, j'ai comme toi un attachement au pavé. Mais en vieillissant, il est devenu moins sportif. Peut-être moins attaché à la course. Ce que tu fais parfaitement. Et moi, mon attachement, je le sens maintenant plus régional. Plus patrimonial. Je ne peux pas empêcher de ne pas marcher sur ces pavés-ci. Comme sur d'autres. En me disant, autrefois, il y a des paysans avec leur cheval. Leurs carrioles qui ont roulé là. Il y a des mineurs qui allaient travailler avec un gros vélo là-bas. Et c'était une fonction, une route qui avait un rôle social. Un rôle de communication. Les gens ont pris conscience que les pavés du Nord, s'ils disparaissaient demain. Mais c'est une prise de conscience relativement récente. Car moi, je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, la mode était à la destruction des pavés. Les maires voulaient remplacer ces chemins par de l'asphalte. Il était presque honteux d'avoir des pavés sur sa commune. On parlait d'enfer du Nord. Pour l'image, je me souviens que Pierre Moroy, d'ailleurs, à un moment, nous avait dit. Mais vous comprenez, c'est négatif pour l'image du Nord, cette expression enfer du Nord. Et je le comprenais. Et il me semble qu'on a réussi à inverser la tendance aujourd'hui, à faire passer ce message patrimonial, environnemental. D'ailleurs, c'est un peu plus à la mode. Et aujourd'hui, les politiques se disent, ben ouais, ils ont raison, il faut qu'on garde ça. C'est notre passé, c'est à nous. Et soyons-en fiers. Regarde-moi ça, c'est un bon travail. Tu te rends compte, là, il y a presque deux voitures qui passent. Alors qu'avant, ça s'est passé là. Et ça s'est arrêté ici. On gagne un mètre. En gros, on est dans les deux côtés. Regarde-moi, là, regarde l'épaisseur de terre qu'il y a. Oh ouais. On n'aurait jamais trouvé une entreprise. Non, 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 pas ce genre de travail. C'est plus un lycée comme les autres qui puisse faire ça. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de te tracer ces houes. Mais il faudrait qu'elles soient consolidées, qu'elles soient en béton, qu'elles soient... On évacuer l'eau de manière définitive. C'est bien, parce que si un jour tu roules dessus, tu crèves ici, tu sauras voir. L'année prochaine, tu fais ça en junior, c'est ça, non ? Ça est pour lui, hein ? En espoir, tout fait. En espoir. Donc tu passeras sur le pavé que tu as rénové. Sur ton pavé. Alors si tu tombes, c'est de ta faute, là. Je serai derrière toi, je te préviens. Si je te double, ça ira mal. Elle est partie ! Un petit groupe de 20 courants tente de sortir des pelotons. Nous sommes au kilomètre 26. T'as vu le tableau ? C'est parti. Une grosse vingtaine, hein ? Oui, vas-y. Une trentaine, hein ? Ça pète. On a Jacqui devant, on a Jacqui. Restez devant le peloton, restez devant, ça peut ressortir. Il y a une tension nerveuse qui s'installe au fil des kilomètres, et plus on se rapproche des premiers secteurs pavés, plus la course est nerveuse, plus ça frotte, plus il y a des risques de chute. C'est les guidons qui touchent derrière, dans les fesses, sur les côtés, c'est le coureur qui pousse sur le côté, c'est les coups de frein, c'est les relances, c'est éviter les coureurs, les vagues, en fait, frotter, c'est au millimètre, quoi. Le sprint va commencer, les gens mal placés, ils vont commencer à monter sur les trottoirs, à passer dans tous les sens, donc en montant les trottoirs, il y a un risque de crevaison, c'est évident, risque de chute peut-être aussi. On ne connaît plus mère et père, chacun pour soi, chacun est prêt à mourir pour pouvoir rentrer dans les meilleures positions possibles dans le secteur pavé de Trois-Ville. Les premiers hectomètres sur les pavés, au niveau psychologique, sont importants, on sent si on est dans le bon tempo ou pas, si on a les bonnes sensations ou pas. Donc, parfois, au bout de quelques centaines de mètres, on sait qu'il faudra revenir l'année d'après pour pouvoir avoir une chance de gagner, quoi. D'ailleurs, il y avait US Postal, mais maintenant, c'est inconnu. Mais tu te laisses emmener, comme d'hab, hein. Oh, c'est pas super. C'est pas grave. C'est pas maintenant qu'il faut être bien. C'est pas maintenant, hein. Maintenant, tu manges et tu te laisses emmener, et bien au chaud. Vous allez avoir la pluie un peu plus loin. On va téléphoner, ça va être humide. Mais tu changes rien sur les gonflages et tout. Normalement, tout est réglé, tout ne va pas passer. C'est bien, les gars, restez bien placés. Restez bien placés, et maintenant, il va falloir se battre. Vous vous battez comme des chiffonniers pour rentrer placés sur les pavés, parce que ça va péter d'entrée. Allez, je vais y aller ! Aller, je vais y aller ! Aller, je vais y aller ! Aller ! Arr ! Oh la force ! Allez viens Franck ! Allez Timmy ! Du peloton à 2 minutes de 50. Peloton très très étiré sur ce premier secteur pavé. Peloton qui a explosé dans le secteur de 3000. Attention, chute du 125, Nazon d'inventais et jeudi à droite de la route. Attention voiture médecin. Oh la merde ! A chaque fois que le peloton arrive sur un secteur pavé, c'est un piège. Les vétifs, ils roulent, ils sont tous roues dans roues, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Ils ne voyaient rien. Et je pense que les coureurs ne se rendent pas compte où ils vont. Bon, ils veulent rentrer, mais ils ne pensent pas que ça va toucher, que ça va se casser la figure. Ils pensent que tout va rentrer. Malheureusement, il y a tous les ans, tous les ans, il y a des tas de coureurs à terre. En général, les chutes sont assez spectaculaires. C'est ce qui fait qu'on dit, ah là là, c'est dangereux, c'est dangereux. Oui d'accord, c'est dangereux. On glisse et après. J'ai fini à l'hôpital aussi à Paris-Roubaix, ça ne m'empêche pas de dire que c'est une course qu'il faut accepter telle qu'elle est. J'ai jamais entendu un coureur qui m'a dit, bah t'es fou. Jamais, au contraire. J'ai une anecdote de Charlie Mottet qui a voulu faire Paris-Roubaix et le terminer. Et je me rappelle à la sortie des douches, il m'avait dit, écoute, c'est une course complètement différente des autres, mais le coureur qui n'a pas fait Paris-Roubaix, ce n'est pas un coureur. Et Charlie n'avait après pas sa place. Pas de prédisposition pour ça. Et plus encore des types comme Madiot, Duclos, Valerini, Taffy, Museux. Eux ils en redemandent. Eux ils disent, il faut surtout garder bien les pages. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Oui, bien sûr. Je suis trop gonflé. Je suis trop gonflé. Je suis trop gonflé, mais il est trop tard. ... Eh, Portelamy, rentre dans la bagnole. Marc, il tout. je suis loin là non ? j'arrête je ne peux pas froidre le risque de continuer je crois que tu allais bâcher il y a une part là les soigneurs ils passent là pas de cette route là le peloton qui vient de rentrer dans la zone 22 pour le peloton principal, zone 22, zone du pavé de Aussie on a 140 bandes de faits il en reste 120 dans la tête le fourier commence à baisser allez 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 on est partis allez on est partis tu ne veux rien manger ? ça passerait pas hein ! Non. On va revenir demain. Hein ? On mangera mieux demain. On est loin là. On a tout joué là. Le groupe est décomposé du 4-8. On va voir tout de suite. Là, j'ai les doigts. J'ai pas mal de gamènes, non ? Non, non, ça va. Ah non, ça va. Et puis là, plus de l'avancée, il faut s'embrouiller ou pas du tout. Je t'ai dit, maintenant, après à Rambert, c'est une course dundi, du chacun pour soi. Et bon, il faut passer à Rambert. C'est véritablement l'enfer du Nord. C'est véritablement un marché tombé qui sera de plus en plus difficile. Parce que n'oubliez pas que nous n'avons couvert, finalement, d'environ 100, 130, 140 km. Nous sommes pratiquement à mi-courche, donc une ture dure, donc chien, sur ce carré-coupé 2012. Je ne sais pas combien il ne voit 20 personnes ici, un millier de personnes. Les enchères sont là. Les autres le regardent à la télé, mais ils ne voient rien. Ils voient la télé. On pourrait peut-être presque les toucher, mais ils vont trop vite. Rambert, c'est un passage extrêmement délicat dans la mesure où il est long, il est sombre, il est souvent humide. Il est fait de pavés assez difficiles dans la mesure où il n'y a pas vraiment de trajectoire idéale sur ce secteur-là. C'est un secteur où il y a aussi beaucoup de public. Maintenant, on a mis des barrières, donc ça change un petit peu la donne. Autrefois, quand on passait dans cet endroit, il y avait le public qui était quasiment sur les pavés. On slalomait un petit peu à travers le public, ça donnait des images de télévision assez exceptionnelles. C'est Jean Stablanski qui a fait découvrir ça à Albert Bouvet pour justement, en 68, faire passer la course par cette tranchée d'Arembert. J'ai travaillé neuf mois à la mine à Arembert, comme ça que je connaissais l'endroit. Et il est vrai que je suis le premier à avoir passé en dessous et au-dessus, parce que ma galerie, quand je descendais à la mine, elle passait juste en dessous de ces pavés de Paris-Roubaix. Mais le jour de la course, il a eu très, très peur parce que c'est l'année où ils sont arrivés. Ils sont restés une vingtaine. Il pleuvait, il pleuvait, une vingtaine. Une vingtaine de coureurs sont arrivés à Roubaix. Oui, et je crois que Jacques Godet était voir Albert Bouvet, il lui dit Bravo mon vieux, on l'a sauvé Paris-Roubaix. On l'a sauvé Paris-Roubaix.